Hier, j'ai vu le président des États-Unis à Jérusalem. Il portait une calotte, la petite calotte juive. Qu'est-ce que ça vient faire? Le président des États-Unis, le pays le plus puissant au monde, s'en va à Jérusalem, puis là, il se met une calotte de juif sur la main. Il n'est pas juif. J'ai un maudit problème avec la plaventrisme devant le folklore religieux des autres. Avez-vous une âme? Si vous en avez une, prenez-en soin et que ça paraisse. Vous savez, il n'y a jamais d'avantage à prostituer son âme. Pour obtenir supposément des bénéfices, des alliances, des considérants, des considérations, allouettes, jamais vous allez vous faire respecter à quatre pannes. J'ai un flash. Comment ça que c'est tout le temps de nous autres qui s'adaptons tout le temps? On va-tu voir des musulmans arriver et enlever leur voile parce qu'ils sont au Québec? Pourquoi nous autres? Regarde Justin Trudeau, quand il était en Inde, qui s'est déguisé. Regarde Biden qui est en Israël. Pourquoi c'est tout le temps nous autres qui s'appelait ventris? Vous savez, la plaventrisme à quatre pattes, vous n'obtiendrez que mépris, condescendance de vos autres, de ceux qui vous reçoivent. Je suis un expert du comportement humain. Je vous dis, je vous répète, qu'à quatre pattes, vous n'obtiendrez que mépris. Pas de reconnaissance, pas de considération, condescendance. Alors, si tel est votre choix, je n'ai pas de problème avec ça. Mettez-vous à quatre pattes. Mettez-vous à quatre pattes devant le folklore des autres. Par contre, du même souffle, je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait des chefs folkloriques. Je n'ai aucun problème avec les rabbins, les curés. Il y a un rabbin qui m'a déjà consulté avec sa conjointe, un rabbin de Montréal. Je n'ai aucun problème avec les curés. Il y a des prêtres qui m'ont consulté, le pape, avec les imams, les chamanes autochtones. C'est du folklore. C'est votre folklore. Et je ne le dis pas avec condescendance et mépris. Nous, nations canadiennes françaises vivant au Québec, nous avons notre folklore. le sapin de Noël, puis la bûche de Noël. On a nos cossins. Cabane à sucre, puis avec des oreilles de... J'allais dire des oreilles de colis. Aïe, aïe, aïe. C'est notre folklore. Puis, on l'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a l'affaire. Imposez-nous pas le vôtre, alors que nous ne vous imposons pas le nôtre. Vous allez à cabane à sucre, vous allez manger du cochon. Sinon, vous n'y allez pas. Manger du pas, c'est contre votre religion. Restez chez vous. J'en veux pas de votre folklore dans l'espace public. Est-ce que j'ai le droit? Dites-moi que je n'ai pas le droit. Le folklore religieux n'est que source de conflits, de guerres et de massacres. Ça, c'est l'histoire de l'humanité et les copains. Alors, votre folklore religieux, c'est chez vous. Pas dans l'espace public, puis pas dans ma maison, puis pas dans mes services publics. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai le droit de demander ça? Dites-moi que je n'ai pas le droit, les religieux, de toute allégeance. Espèce de cancer de société partout où vous êtes. Vous êtes devenus des cancers sociétaux autour du globe. Prenez en Afrique les enlèvements de fillettes, n'importe quoi. N'importe où, au Moyen-Orient. Je pense que vous voterez pas Québec solidaire, hein? Jamais. Plutôt mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada